Musique Je tenais à parler de ce sujet là depuis quelques temps déjà Parce que mine de rien c'est un sujet intéressant Et en plus de ça nous sommes en droit de nous poser des questions N'est-ce pas les amis ? Bienvenue à toutes et à tous Je suis Marius J'espère que vous allez bien Le Yuki-yokinomi, le Naginagi-nomi ainsi que le Toki-toki-nomi Sont des fruits du démon de nouveau en circulation Étant donné que leurs utilisateurs respectifs C'est-à-dire Monet, Dankisho Transynate ainsi que Kuzuki-toki Sont décédés Dans l'univers de One Piece Quand l'utilisateur d'un fruit du démon meurt Le fruit en question repousse ailleurs Et un nouveau cycle commence Cela a été le cas avec le Mera-mera-nomi Donc du coup on peut se demander Mais à qui appartiennent ces trois fruits maintenant ? Enfin tout du moins deux Parce que le Yuki-yokinomi C'est quand même assez récent dans la chronologie de One Piece Mais je voulais quand même en parler Bref, voilà, m'en voulais pas C'est juste que je voulais rajouter ce fruit-là dans la liste Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Bien évidemment, comme d'habitude Et surtout, alerte spoiler Mais ne regardez pas cette vidéo si vous n'êtes pas à jour C'est tout ce que je peux vous dire C'est à vos risques et périls Enfin, on va pas perdre un instant Et tout de suite, nous entrer dans le lieu du sujet Let's go ! Je me suis toujours demandée Impatiemment de voir le nouvel utilisateur du Naginagi-nomi Parce que moi ça m'intéresse vivement Je suis peut-être la seule, désolée Mais moi ça m'intéresse Et je trouverais génial que ce nouvel utilisateur Rencontre l'eau dans le futur Ce serait génial, non ? De mon point de vue, encore une fois Mais tout le monde n'est pas forcément de cet avis Je le sais Il fait partie des fruits du démon que les gens aiment le moins Donc c'est un peu normal que certains aient oublié Mais Rencontre est un personnage tellement incroyable C'est grâce à lui que l'eau est vivante Et c'est pas n'importe quel perso Donc à mon sens, on doit savoir à qui appartient son pouvoir maintenant Est-ce que vous pensez que nous aurons des nouvelles de ce fruit du démon dans le futur ? Ou bien est-ce que je me fais de fausses joies ? J'ai tendance à penser que je me fais de fausses joies Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en sache plus dans le futur Il est temps de passer au cas suivant Le fruit de Toki est un sacré pouvoir On ne va pas se mentir Et il paraît évident qu'on entendra parler de ce fruit dans le futur Mais qui aurait ce pouvoir maintenant ? C'est une très bonne question Mais j'ai tendance à penser que Yori est la candidate parfaite Il est possible que Denjiro ait trouvé le fruit Et qu'il l'ait gardé caché Pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains De plus, il serait quand même assez logique Que le fruit de Toki revienne à sa fille Enfin ça c'est mon avis Et je pense que cette théorie peut se révéler vraie Je dis bien peu Et c'est ce que je crois depuis le début pour être honnête Mais je n'exclus pas la possibilité Que quelqu'un d'extérieur à Wano le possède En effet, comme le Manemane no Mi Et le Baribari no Mi Qui appartenait à Dekurozumi Mais qui maintenant appartiennent respectivement A vos clés de Bartolomeo Le Toki Toki no Mi a très bien pu également être exporté à l'étranger D'après des théories Ce serait soit Shanks ou bien Im Qui aurait ce fruit en sa possession A vous de me dire Quelle possibilité est la meilleure Mais une chose est sûre les amis On entendra encore parler du Toki Toki no Mi Moi je reste sur Yori Mais ça peut être un de ces autres personnages Que vous êtes mentionné N'hésitez pas à me dire Qui pour vous possède le Toki Toki no Mi maintenant Est-ce que c'est quelqu'un de Wano Ou extérieur à Wano Les deux sont possibles Depuis que le Manemane no Mi Et le Baribari no Mi Appartiennent à des personnes extérieures à Wano Donc on peut tout envisager Et il est déjà temps de passer au troisième cas Déjà je ne veux rien entendre Moni est clairement morte pour moi Oda l'a même précisé dans le Data Book Donc on va arrêter connerie D'après des théories Le fruit de Moni aurait repoussé sur le Thousand Sunny Dans le Mandarine de Nami Nami serait donc la potentielle cure utilisatrice Du Yuki Okinomi Peut-être même Carotte Si cette dernière vient à rejoindre les Mugiwara Dans l'équipage Il n'y a aucun Logia C'est vrai Et je m'étais longtemps dit Qu'il fallait absolument un Logia dans l'équipage Nami avec ce fruit Ça aurait de la gueule Je dois l'avouer Mais maintenant Elle a Zeus En effet Dans le chapitre dernier Le 1016 Zeus a permis à Nami D'effectuer un sacré power-up Donc pour moi Zeus lui est suffisant Ça sert à rien de lui rajouter le Yuki Okinomi Parce que Zeus possède l'âme d'un empereur Donc Nami serait assez forte comme ça Mais après ça dépend Je ne détiens pas la vérité absolue Et puis concernant Carotte Et bah c'est vrai qu'elle serait surpuissante avec Ce serait cool Je dis bien Si elle rejoint l'équipage Bien évidemment Parce qu'on ne sait pas qui rejoindra l'équipage Qui sera le dernier membre Soit Carotte ou Yamato Je l'ai déjà précisé On n'en sait rien Mais de toute manière On peut tout envisager D'autres imaginent Tashigi Là encore C'est plutôt intéressant comme scénario Je veux dire Ça la rendrait bien plus puissante en plus Donc pourquoi pas Et vous Qu'est-ce que vous en pensez Nami Carotte Tashigi Ou quelqu'un d'autre Ou bien vous êtes toujours persuadé Que Monet est toujours vivante Alors que Oda a dit l'inverse Ecoutez les amis C'était vraiment sympa De parler de ça avec vous Et c'est vrai que j'aurais peut-être Du parler du fruit de l'oxelote Vous savez Smiley Une création de César-Coon Qu'on voit à Pulcasa A le fruit de l'oxelote Et ce personnage est aussi décédé J'en ai pas parlé Pour une bonne raison Parce que pour moi Ça c'est inutile Je vois pas l'utilité de ce fruit Contrairement à Naginagi-nomi Ainsi que le Toki-toki-nomi Qui sont en mon sens important Et qu'on a besoin de savoir Qui sont leurs utilisateurs actuels Et bien Je vois pas l'utilité Du fruit de l'oxelote Et concernant le Yuki-okinomi On n'aura potentiellement Aucune réponse un jour Qu'il ait poussé Dans le monde d'Ari-Nin-Nami Et probable Voilà On peut tout imaginer Je dis bien Soit Nami Soit Carotte Soit Tashigi Je sais pas Mais dans tous les cas Je vois bien Carotte avec Mais seul l'ami On me le dira Donc n'hésitez pas A me donner Votre théorie Qui pour vous possède De Naginagi-nomi Difficile à dire Je pense que C'est un nouveau personnage Qu'on n'a pas encore vu J'ai vu pas mal de gens Qui essaient d'imaginer Bepo avec ce fruit Ça peut être un choix Intéressant Mais bon Et quant au Toki-toki-nomi Personnellement Je pense qu'il appartient A Iori Mais bon On peut à la fois Imaginer ce qu'on veut Et rien imaginer du tout Donc on va pas traîner Cette vidéo en longueur Les amis J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à me laisser Un commentaire Pour me donner Vos avis Évidemment Abonnez-vous à cette chaîne Si c'est pas encore fait Également à ma chaîne Le secondaire Vous pouvez me retrouver Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Et Instagram Vous pouvez rejoindre La communauté mariusienne Sur Discord Évidemment Et c'est ça qui est ça Et n'hésitez pas A répondre Au petit sondage Qu'il y a dans l'onglet Communauté Concernant Le nouveau nom De ma chaîne Et surtout N'hésitez pas à regarder La dernière vidéo Que j'ai sortie Avant celle-ci Donc là Je vous laisse officiellement Les amis Portez-vous bien Et je vous retrouve Samedi Pour ma review Sur le chapitre Qui sort la semaine prochaine Voyons donc Mais je vous retrouve Dès lundi Sur ma chaîne Souvent d'air Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien A la prochaine